Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo et cette vidéo sera une petite pâle deviendra grande et ce sera celle du mois d'avril Oui oui, j'ai bien dit avril, avril, mai, juin, juillet Je suis pas du tout à la bourre dans mes boucles Je vais donc vous présenter toutes les acquisitions que j'ai faites au mois d'avril et il n'y en a eu que 7, ce qui est relativement sérieux pour ma part Vous verrez le mois de juin et le mois de mai sont complètement catastrophiques et j'en ai reçu bien plus De plus sur ces 7 que j'ai à vous présenter, je m'en ai acheté réellement que 3 donc vraiment ça veut dire que ça signe un mois très raisonnable et on va commencer tout de suite Au début du mois d'avril, j'ai eu la chance de revoir Elisa de la chaîne et du blog Les Lectures Enchantées d'Elisa et elle m'a très gentiment vendu des livres qu'elle n'appréciait pas ou tout du moins qu'elle n'avait pas apprécié J'ai donc acheté The 100, le tome 1 et The 100, le tome 2, 21 jours de Katz Morgan publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R Ces livres me tentaient beaucoup et notamment pour l'adaptation en série TV que j'ai conseillé à bon nombre de mes copines sans jamais avoir passé le pas Je me suis dit que ce serait sympa de tester les livres avant sachant qu'il faut savoir que la série et les livres sont partis dans des directions complètement opposées En gros, tout ce que je connais de cette série, c'est le speech de base C'est un roman de science-fiction, dystopie science-fiction Je ne sais pas trop sur le coup dans quelle case elle se situe Dans cette histoire, nous y suivons une planète Terre qui a été totalement ravagée et dont les habitants ont dû se retrancher dans un vaisseau spatial pour pouvoir survivre parce qu'elle est devenue inhabitable Cependant, les années ont passé et le vaisseau spatial commence à manquer étrangement de place Bref, ils sont à l'étroit Et du coup, ils vont envoyer des personnes pour savoir s'ils peuvent repeupler la planète Terre Ils l'enverront bien sûr pas n'importe qui puisqu'ils vont envoyer des prisonniers Et on va donc suivre l'histoire de ces 100 prisonniers The 100 C'est logique Sur la planète Terre et les découvertes qu'ils vont en faire Je trouve le speech de base totalement prometteur Et j'ai très envie de découvrir cette histoire malgré les avis qui sont très mitigés sur cette série La sortie incontournable du mois d'avril C'était Frick's Kill, le tome 1, l'étoile du soir D'Ophélie Bruno et de Florent Maudou Publié aux éditions Bayard Si vous ne le saviez pas, je suis une grande, grande, grande fan de la BD Frick's Kill Qui est pour moi simplement un ovni de la BD Une pépite dont j'ai adoré les 7 premiers tomes Et dont je passe à chaque fois un très bon moment La série étant terminée L'auteur a décidé de faire la suite sous forme de roman Et a donc choisi Ophélie Bruno pour pouvoir compter la suite de son histoire Ils ont l'air d'avoir fait ensemble un fil conducteur Et après Ophélie va décider d'écrire ce qu'elle a envie En tout cas c'est une histoire qui me fait très plaisir de retrouver un roman Parce qu'on peut quand même suivre la suite des aventures de nos héros A travers un autre format Donc ça j'ai trouvé ça vraiment sympa Dans cette histoire globalement on va y suivre des super héros Qui viennent tout juste d'être diplômés de l'université des super héros Ils sont en fin de cursus en fait Et il va se passer que la faucheuse Qui est la personne qui fait passer les morts A disparu Et ils vont se retrouver en pleine apocalypse zombie on va dire Les morts reviennent à la vie Et on sait pas trop comment on s'en est brouillé Et ils vont devoir résoudre ce problème au sein de ce roman Je ne sais pas encore si on peut lire ce tome là Sans avoir lu les BD avant Mais j'espère parce qu'en tout cas ils l'ont accès pour les 13 ans Et je pense qu'il doit y avoir les éléments faits Pour pouvoir lire l'un sans l'autre En tout cas c'est un livre dont je suis quasiment sûre Que je vais passer un excellent moment J'ai d'ailleurs pu rencontrer l'auteur Aux Imaginales Qui m'a très gentiment dédicacé mon livre Il faut savoir également que Florent Maudoux Est bien sûr de la partie Et il y a d'ailleurs des petites illustrations Qui parlent de ce début de chapitre Alors moi j'avoue que je suis un peu déçue Parce que j'espérais Que Il y ait vraiment des images illustrées Des demi-pages illustrées Ce qui n'est clairement pas le cas C'est juste des débuts de chapitre avec des illustrations Des personnages qu'on connait de la BD Donc en tant que fan de FreeSkill Ça m'a un peu frustrée Mais en tout cas je laisse ma chance au roman Et j'ai très hâte de découvrir cette histoire J'ai eu la chance au mois d'avenir De devenir partenaire avec LP Conseil Qui est une boîte de communication Qui regroupe plusieurs maisons d'édition Dont l'archipel, Mosaïque ou encore les éditions City Le premier livre que j'ai reçu C'est un témoignage Et c'est Jusqu'au bout de la terre De Amélie et de Marion Lorrain Publié aux éditions City Dans ce livre on va y suivre Le témoignage de deux sœurs Qui ont décidé d'entreprendre un voyage totalement fou Avec quasiment pas d'argent Elles vont relier le sud le plus extrême des Amériques Jusqu'au nord, l'Alaska C'est un témoignage touchant Que j'ai déjà lu Et pour lequel je vous en reparlerai très bientôt Mais que j'ai beaucoup apprécié J'ai également reçu au mois d'avril Grâce à LP Conseil La Petite Couturière du Titanic De Kate Alcock Publiée aux éditions L'Archipel Dans ce roman nous sommes dans une fiction Sous fond d'historique On y suit Tess Qui est une jeune femme Qui initialement est une servante Alors qu'elle rêve de devenir couturière Et qu'elle a toutes les mains Pour devenir une excellente couturière Malheureusement Kate est pour l'instant servante Pour un couple d'aristocrates Qui l'exploite Elle va donc décider de tout plaquer Et de partir en Amérique Et pour cela Elle va embarquer à bord du Titanic Où elle espère pouvoir un poste Malheureusement quand elle arrive Les postes du Titanic sont tous pourvus Et elle se retrouve sur le quai Sans rien pour pouvoir embarquer C'est ici qu'elle fait la rencontre De Lucie Dove Gordon Célèbre modiste de la haute couture Qui elle vient de se faire planter Par sa servante Et qui a décidé de trouver Une autre servante pour la remplacer Tess se propose Et Lucie Dove Gordon va l'embaucher Et elles vont embarquer toutes les deux sur le Titanic Et bien sûr on peut se douter de la suite des événements Qui va venir C'est une lecture que j'ai déjà lue Et que j'ai appréciée En tout cas je vous en reparle dans un prochain point lecture J'ai également reçu au mois d'avril L'amour caché de Charlotte Brunt De Jolion Janzi Publié aux éditions L'archipel Dans ce roman nous allons y suivre l'histoire Racontée sous fond de vérité De l'amour caché du coup de Charlotte Brunt Comme l'indique ce titre Pour un professeur marié Qui malheureusement ne pourra pas répondre à son amour C'est d'ailleurs cet amour Qui poussera Charlotte Brunt A écrire le célèbre ouvrage Qu'on lui connait Jeanne R Et c'est une lecture qui me tentait beaucoup Pour ce principe Le dernier ouvrage que j'ai à vous présenter C'est Audrey Hepburn La vie et moi De Lucie Hollides Publié aux éditions Mosaic Ici c'est un roman de Chiclitz On y suit les aventures de Libby Qui a 30 ans Qui n'a malheureusement pas de petit copain Ni d'emploi stable Tout ce qu'elle possède C'est un vulgaire poste de figurante Dans une série TV Bref La vie de Libby N'est pas forcément des plus joyeuses Et pourtant elle a été baignée Depuis son tout jeune âge Dans le show business C'est une fan inconditionnelle D'Audrey Hepburn Cependant Libby n'est pas devenue La star célèbre Que sa mère le voudrait Et elle a plutôt Une vie plutôt moyenne Ce jour où Audrey Hepburn Va débarquer dans sa vie Et elle a décidé De la remettre Sur le droit chemin C'est une lecture Qui avait tout l'air Fraîche et pétillante Et qui me tentait beaucoup Pour son speech de départ Malheureusement c'est une lecture Que je n'ai pas forcément appréciée Et je vous en reparlerai Dans un prochain point lecture Et voilà Cette vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous aura plu Et en tout cas Si vous avez lu un de ses livres Ou si vous avez envie de lire Un de ses livres N'hésitez pas A de laisser un commentaire On se retrouve très bientôt Dans une prochaine vidéo Qui sera un point lecture Et je vous souhaite De très bonnes lectures En attendant Allez c'est pas les 3 EVC Que je refais pour ce putain de cadrage Faites un câble Sur le cadrage Sous-titrage Société Radio-Canada